De 200 milliards initialement prévus à près de 380 milliards désormais, l'autoroute Yaoundé-Simaling au Cameroun n'a pas fini de faire parler d'elle. Pour cette infrastructure, on ne compte plus les sociétés sollicitées pour la construction. De Sino Hydro à China Road & Bridge Corporation, en passant par l'égyptien Arab Contractors, l'expertise ne semble pas avoir été au rendez-vous. Si bien qu'aujourd'hui, ce sont désormais les sociétés Bunce et Razel qui détiennent le flambeau de la construction de cette infrastructure. D'après le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, par ailleurs présidente du comité de pilotage du projet, Célestine Ketia-Cortez, Razel et Bunce ont été désignés adjudicataires de ce contrat sur très haute instruction. Des incertitudes persistent cependant encore quant au calendrier annoncé par le président de la République dans son discours à la Nation du 31 décembre 2022, à savoir que les travaux seraient lancés cette année 2023. Et pour cause, le problème persistant de recensement des biens à démolir sur déclaration des propriétaires des 10 immeubles situés sur le tracé de la section urbaine du projet. À cette date, sur le sujet, à peine 40% du travail a été effectué. Nous sommes rendus presque à la fin. S'agissant des biens relevants du patrimoine de la ville, le préfet a rassuré le tracé de la section urbaine de l'autoroute ne brutalisera aucun monument. En effet, de lourdes incertitudes pesaient sur l'avenir du monument patriote, construit et inauguré sur l'ancien rond-point Hilton par la communauté urbaine il y a deux ans. Le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, qui avait prévu un échangeur sur le même site dans le cadre des travaux de l'autoroute, a consenti à reconfigurer cet ouvrage dans le but d'épargner le monument dont l'utilité n'a jamais fait l'unanimité, y compris au sein du gouvernement. Rappelons qu'il s'agit d'un monument qui n'a coûté que quelques millions, mais qui suscitera la dépense de plusieurs milliards pour le contourner. C'est juste pas possible d'en arriver là. Malheureusement, ainsi va la République.